Messieurs et dames, je suis au Tokyo Game Show et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un stand consacré aux goodies de l'univers de Square Enix. Il y a du Final Fantasy, il y a du Kingdom Hearts et bien évidemment, il y a la résine, pardon, la fameuse résine à plus de 10 000 balles ! 10 000 boulasses ! Voilà ! De Final Fantasy VI, on va aller jeter un oeil ! Tu me connais, bordel de merde ! Je vais faire ma petite queue et puis on va décortiquer tout ça ensemble. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, je viens d'en rajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et... On y va ! On commence avec les goodies entourant l'univers de Final Fantasy VII principalement et vous avez ici un magnifique porte-monnaie à 400 balles ! 44 000 yens, on est d'accord, ça fait un petit peu mal là où tu sais, ça sort en mars 2023, il est très très beau ! Même chose de ce côté-là, 40 000 yens, voilà, avec la Shinra, petit signe sur le côté, métallique, très classe, accompagné ici des lames de Cloud qui représentent, comme vous pouvez le constater, des règles, des règles vendues à 4 000 yens environ et ça sort en janvier 2023. Nous avons ensuite des montres, des montres messieurs-dames, de magnifiques montres, quoique pas très fans du design, design assez particulier, 38 500 yens la montre, ça sort en avril 2023, on dirait des montres que tu achètes au marché, au marché, directement. Voilà, encore celle-ci, ça passe. Celle-ci, elle est très jolie, très féminine, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le design, j'aime bien le petit côté un peu volupté, léger, qui en ressort. Elle coûte 35 200 yens et ça sort en avril 2023. Prototype ici d'Iris, très très classe, ça sera vendu à 7 480 yens, c'est du Square Enix, donc les prix piquent un petit peu. En termes de modélisation, on est sur du chibi, grosse tête, petit corps, les fameux personnages en SD, et franchement, c'est super mignon. Vous avez Cloud, de ce côté-là, le Cloud, il veut péter les gueules, le Cloud, il est vénère, le Cloud, il est posé, 7 480 yens, voilà. Tout au fond, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé, il s'agit de l'horloge Final Fantasy VII, c'est de la merde. Oh, c'est dégueulasse, je trouve ça hyper moche, c'est très plastique, il n'y a pas ce côté un peu métallique, brillant, un aspect lame. Par contre, j'aime beaucoup ici les LED, comme vous pouvez le voir, les espèces de LED qui changent du coup de couleur, avec les matériaux en plein milieu, en fait, tout simplement, très très fun. Et puis, pour terminer, les petites peluches, voilà, des petites peluches. Maintenant, on va jeter un oeil sur des grosses figurines articulées. Vous avez ici, voilà, de la belle donzel, de la... c'est Tiffin, ça, je ne reconnais pas la gueule, putain, la tronche. Je vais te faire un zoom parce que la lumière est quand même surexposée de ouf. Et putain, de ce côté-là, on va essayer de voir, c'est un peu plus léger. Et elle est très jolie, elle est très jolie, les articulations sont hyper voyants. Enfin, c'est propre à la gamme en même temps, mais globalement, ça reste un très très beau produit. Pour ceux qui apprécient le délire, on peut mettre Tiffin, du coup, posé sur sa petite chaise. Vous avez le choix. Donc, d'un côté, on est sur du 19 500 Yen et de l'autre, 19 500 Yen, 580 pour être exact. Donc, oui, ce sont deux figurines vendues à part, j'ai l'impression. Et toutes les deux sortent en mai 2023. De toutes petites, mais vraiment toutes petites, toutes minuscules figurines articulées de Cloud. Bon sang que ça pète. C'est magnifique. Elle est incroyablement belle. On est sur du design 97, 1997, année 90 si vous préférez. Et bon sang que c'est beau. Donc, Cloud, Tiffin, voilà, ça, c'est Tiffin, ma gueule. Elle est magnifique. Le design est superbe. Les articulations, voilà, sont moins dérangeantes qu'une Assange Figure-Hart. Mais franchement, ça tue. Et vous avez Iris de ce côté-là. Et ça tue. Le design est incroyable. Il est magnifique. On est sur du vieux. On est sur du vieux de la vieille. On est sur du costaud. Voilà, on est sur du mortel. Par contre, ce qui fait mal au fion, c'est le prix. 13 200 Yen. Pour moi, c'est comme si je claquais 132 euros la petite figurine qui fait, au niveau de la taille, moins que ma main. Voilà. Et ça sort en décembre 2023. Janvier, pardon, décembre, novembre et janvier 2024. Attendez, attendez. Décembre 2023, novembre 2023 et janvier 2024. Aussi loin ? C'est incroyable. Ah, peut-être qu'ils veulent sortir en même temps que le jeu. Oui, ce serait logique. Bref, on a fait le tour de ça. Allez, ici, on continue avec des petites peluches, des parfums Kingdom Hearts. Par contre, pour voir les prix, c'est un peu la merde. Putain, il faut se lever, je suis tout petit en plus. Là, on est dans les 5940 Yen. Ça sent les chiottes ou pas ? Bref, Axel, Roxas et Xion. D'autres petites peluches. Voilà, un petit sang-cœur magnifique. Des montres Kingdom Hearts. En veux-tu, en voilà. Elle est magnifique, ça, dis donc. Tiens, je te fais un zoom de l'espace. Putain, elle est classe, putain. Il n'y a pas la lumière. Voilà. Superbe. Magnifique. Ensuite, une espèce de petit livret avec à l'intérieur des badges, avec les dates, les sorties des jeux, blablabla. Ça, je trouve ça nul, comme vous le dites. Je trouve que ça pourrit, quoi. Vous avez ensuite des petites peluches. Même chose de ce côté-là, les espèces de magnètes. Voilà, avec différentes illustrations qui n'ont m'air. C'est vendu combien, cette merde ? 13 000 Yen. 14 000, j'arrondis. Allez, c'est comme si je claquais moins 140 balles. Jean-Kévin, tu peux faire ta conversion d'euros qui sera fausse d'ici un mois. On a ensuite des petites peluches. Putain, mais 140 balles, tu imagines ? Je craquais pas que 140 balles dessus. Tick et tac, des petites peluches, des petites assiettes. Ce qui me retourne un peu le cerveau, c'est ça, regardez. Le fauteuil. Le fauteuil Kino Meerts. Il y a un putain de fauteuil, regardez. Vous avez les cœurs, voilà, brodés avec des petites couronnes dans les parages. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas un prix. Tu peux te faire une installation Kino Meerts à la maison. Voilà, avec la petite épée et tout ça. Enfin, la keyblade. Une sweet case Kino Meerts, ça claque. Voilà, une petite lanterne Kino Meerts, un sans-coeur Kino Meerts, tout est Kino Meerts. Le mur Kino Meerts, marty Kino Meerts. Je deviens fou. Des Kino Meerts partout. Je vais devenir tant. L'horloge, combien l'horloge ? Mais arrête. Dans les 17 000 yens, moi, c'est comme si, par rapport au coût de la vie... Je sais, je me répète, mais il y a toujours les gens qui évident de la conversion. Par rapport au coût de la vie, en tant que résident, gagnons ma vie au Japon. C'est comme si je claquais 170 balles pour une horloge que je peux acheter dans une boutique à 1 euro. What the fuck ? Je trouve ça ouf. Bon, on a des petites illustrations. Ça, à mon avis, ce n'est pas vendu. Mais il y a un truc que j'ai envie de vous montrer. C'est surtout ça. Les verres, les verres Kino Meerts. Accrochez-vous bien. Combien coûte ce set, à votre avis ? Ah non, tu te trompes. Non, c'est pas ce que tu penses. On est à 77 000 yens. Tu as bien entendu. Pour moi, ça fait 770 balles. Voilà, des petits verres. Alors, ils sont classe. J'imagine que c'est une matière noble. Bla, bla, bla. Mais je ne mettrais jamais 770 balles dans 3 verres Kino Meerts. Je préfère avoir des verres goodies de mer dans une petite manne-coudie. Ils sont beaux aussi. Mais c'est pour vous dire. C'est con, on n'a pas de prix pour le fauteuil. Parce que le fauteuil, par contre, est très très classe. Ça, j'avoue, le fauteuil posé avec ta petite pièce gaming. Je trouve que ça le fait. Je trouve que ça le fait. Bref, on a ensuite, ici, des petites pochettes. des pochettes, Kino Meerts, anniversaire, machin, etc. Des verres à champagne pour le 20e anniversaire. Mais bon, globalement, voilà. Ça vous donne un aperçu des goodies un peu classe de l'univers Kino Meerts. Allez, on va terminer par ce que vous attendez tous. Et la résine de Prime. Prime One Studio. Prime One Studio. Qui a fait une collaboration, du coup, avec la franchise Quarénix et Final Fantasy VI. Vous avez sous les yeux cette résine qui coûte, dans les 10 000 balles, vous m'avez très bien entendu, 14 000. Je ne sais plus, plus de 10 000 balles. Et elle est incroyablement belle. En termes de détails, en termes de rendu, en termes de modélisation, on est sur quelque chose de hyper bien travaillé. Le mog est magnifique. Surtout, regardez ici. Hop là, on a des égratignures, on a des damages, on a des petites fissures, on a des petites coupures. On sent que le mecha, il a subi de ouf. Regardez, même chose de ce côté-là. C'est un peu poussiéreux. C'est du Prime. En termes de réalisation, on est sur quelque chose d'incroyable. Avec eux, il n'y a pas de tortiller du cul. Regardez, ici, la gambette légèrement pétée. Magnifique. Ça claque. Vous avez des mogs directement sur le support. Magnifique également. Très simpliste en termes de rendu. On est sur du mat. Alors, on a beaucoup de texture. On est du mat, on a du brillant, on a du chromé, on a du métallique, on a absolument tout. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette volupté. On est sur du bio-design, on est sur de... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Elle est juste phénoménale. Putain, la lame est pétée. La lame est un peu tordue. C'est un peu space. Donc, de face, vite fait, les yeux. C'est propre. C'est méga propre. Globalement, elle est monstrueuse. On a un magnifique rendu. On a aussi un petit support Final Fantasy VI. Par contre, en termes de taille, il vous faut un énorme salon, je vous le dis. Si vous n'avez pas un salon adéquat, vous allez pleurer. Bref, ça claque. Ça rend bien. Putain, l'aspect métallique, les dégradés de couleur également. Tu as l'impression que les pots d'échappement ont été carrément brûlés. Ça chauffe, tu vois que ça brûle. C'est superbe. Le support ultra froid, je trouve. Parce qu'en même temps, on sort cet aspect un peu, j'ai envie de te dire, métallique également. Bref, c'est monstrueux. Et si je te fais un plan d'ensemble, elle est quand même phénoménale. Donc, un petit mot sur les côtés. Et je tiens à le rappeler, vous pouvez normalement changer l'aspect de l'héroïne directement sur le dessus. Et puis voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette résine-là. Bon, je vais vous dire un truc concernant cette résine-là. Je pense qu'on est tous d'accord. Elle est incroyablement belle. Elle est magnifique. La conception est superbe. La modélisation est incroyable. Le rendu est phénoménal. Les textures sont bien pensées, bien travaillées. On a un aspect métallique. On a différents aspects. Également le côté damage, les petites rayures, etc. C'est magnifique. Ça claque. Ça vaut 10 000 balles ? Est-ce que ça vaut plus de 10 000 balles ? Non. Non. Et je vais vous dire un truc. Je pense à une chose. Je ne pense pas que ce soit Prime qui ait fixé le prix. Je mets ma main à couper que ce n'est pas Prime qui a fixé le prix. C'est une résine qui, allez, soyons fous, je dirais qu'il pourrait monter dans les 3 000 euros. Grand maximum. Grand maximum. Parce qu'elle est hyper imposante et c'est l'une des plus belles résines que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Plus de 10 000 balles. Il y a un mec chez Square Enix qui a dû, autour d'une table, fixer un prix. Et fréquentant Prime également. Vous le savez, je fais des reportages chez eux. Maintenant, je parle beaucoup avec eux, etc. Ce n'est pas eux qui ont... Je suis... Mais alors, je mets ma main à couper qu'ils ont proposé un prix qui était trop bas, trop bas pour la personne en question concernant chez Square Enix qui ont décidé de fixer le prix à plus de 10 000 balles. Je mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. Voilà. Donc, ça, je connais le travail de Prime. Je connais ce qui valent les mecs là-bas. Ce qu'ils nous proposent, nous, les consommateurs. Et ça, ça ne vaut pas 10 000 balles. Derrière, il se passe quelque chose. Je vous le dis. Donc, les grands fans de Final Fantasy VI, si l'argent coule à flot chez vous et que ce n'est pas un problème pour vous, évidemment, je pense que tu vas craquer. Dans mon entourage, les amis peuvent sortir 10 000 balles en claquant des doigts. Je vous le dis. Donc, un truc comme ça, bon, on a foutre. Ça vaut 10 000, 3 000, on a branlé, tu vois. Mais évidemment, j'ai envie de te dire, ne te saigne pas. Moi, je te le dis en tant que collectionneur, un truc comme ça, bien sûr, je la veux. Mais je ne mettrais jamais 10 000 euros dans ça. 10 000 euros, c'est un voyage. 10 000 euros, tu peux faire plein de choses, mais pas ça. 3 000 balles, tu commences à réfléchir. 10 000 ? Plus de 10 000 ? C'est un gros non. C'est un gros non. Voilà. Écoutez, les amis, on a fait le tour de ce stand. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !